Et maintenant... Je pète les plombs, putain je pète les plombs, putain je pète les plombs, mais je pète les plombs... Voici qui se disent la peste. Bonsoir Diziz, ça va ? Bonsoir, oui, ça va. Alors, vous êtes ici ce soir pour votre quatrième album, Les Histoires Extraordinaires d'un jeune de banlieue, qui est sorti trois jours avant les émeutes, dont le premier single s'appelle Inspector Diziz. ... Mais tu aimerais rappeler, MC a pas trop bien, si ton flot est homologué, m'aimait de l'huile. J'ai des indiques partout, qui vont du camp au bas, et tout le temps me mentent tout du genre. Mais je te promets, je suis dans la musique, tu veux que je te porte, on t'a du bling en plastique ? La nuit je fais ma ronde, je roule, je rode, tous les numéros un, j'en fais des numéros deux. Car le plus grand des bandes, c'est peut-être le pire des rappeurs, et le meilleur des MC, le plus grand du durbataire. Diziz la peste, inspecteur Diziz, extrait de son nouvel album. Alors cet inspecteur Diziz, c'est un grand pourfendeur de rappeurs bidons. Ouais, on est en 2024, Joe Star est président de la République. Moi j'ai pas trop de place dans ce gouvernement, donc je suis un petit peu un policier loser, et j'arrête les MC qui sont pas très en règle avec les codes du milieu, si on peut dire. Il y a quoi comme différence entre vous et l'inspecteur Diziz ? Bah je suis pas encore un loser, j'espère que je ne... Ah non ? Non mais de toute façon, j'en serai jamais un de toute façon. T'es sûr de toi là ? Ouais, bien sûr. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que même si je ne vends plus de disques, ou que je ne fais plus de cinéma, ou ce genre de choses, Tu es encore beaucoup pire à toi. Je gagnerai toujours honnêtement ma vie, donc je ne serai jamais un loser. Voilà. Alors, dans ce disque, vous prêchez la persévérance et la résistance à la fatalité, dans des chansons comme Une histoire extraordinaire, ou Fuck You, part 1 et 2. Vous prêchez la fin des complexes et la fierté, dans la chanson Jeune de banlieue. Vous venez les flambeurs dans Beaux Gosses, et vous racontez des histoires d'amour dans Lily ou dans Mélissa. C'est un bon album, je crois que c'est votre meilleur album, Diziz. Merci, et en plus, je le pense moi aussi, parce que j'ai vraiment tout donné. Je me suis affranchi de plein de choses, de plein de complexes qu'on a, quand on vient de ce milieu là, ou qu'on fait cette musique là. J'étais totalement libre pour cet album là. Inspecteur Diziz, extrait des histoires extraordinaires d'un Jeune de banlieue. Votre quatrième album, on regarde à quoi ça ressemble. Vous allez regarder votre caméra, et vous allez dire Magneto, Serge. Magneto, Serge. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada